Dans le nord de la France, en Belgique, c'est là vraiment que tu apprends ton métier, dans des conditions qui ne sont pas toujours très rigolotes du reste. Non, non. Tu as déjà utilisé un truc comme ça pour retenir, sinon attirer l'attention de tes spectateurs, en leur disant, écoutez, il faudrait juste m'écouter peut-être. Oui, c'était ça. En plus, ça ressemblait à ça. Mais ça a très bien fonctionné, hein? Oui, super bien. Effectivement. Je me souviens bien, tu as non seulement eu l'attention des spectateurs, mais du chien de garde qui était derrière le bar. Oui, effectivement. Et je suis en contact avec quelqu'un qui me dit, le mec du nord, il me fait, moi j'ai un café théâtre. Ça vient, c'est un bistrot, maintenant c'est un café théâtre. Et il me dit, viens. Et il y avait des habitués, des gens, en fait, c'est un bistrot, quoi. Le mec voulait faire du café théâtre, il voulait faire de la culture, c'était tout à son honneur, dans un bistrot où il y avait des mecs au bar bourrés tous les soirs, qu'on n'avait rien à foutre des comiques. Et le soir, j'ai eu un pressentiment. Mais j'entendais, il me dit, ça va être à toi, là, vas-y, ça va être à toi. Et j'entendais dans la salle, les mecs bourrés chantaient au bar, quoi. Et je rentre sur scène, à la place du baby, du baby foot, et je commence mon sketch, et ils chantaient, rien à faire, quoi. Je me dis, je vais tirer deux coups de feu, ça va les arrêter, je vais pouvoir... Et donc je reviens sur le baby, à la place du baby foot, et je tire deux coups de feu, voilà. Et à ce moment-là, il s'arrête, il se retourne, il me regarde, et le chien du patron, un berger allemand, croit que j'attaque le bistrot pour taper la caisse, ou je ne sais quoi, et il saute du bar, comme ça, je vois ça, et il me chope la jambe, il m'attrape, et il... Violemment, quoi. C'était un bon numéro, ça, ça. Ah, ben, les pochetrons qui étaient au bar... Et le patron du bar disait, « Rèx, arrête, bouffe pas le coumique ! » « Viens ici, bouffe pas le coumique ! » Et il rattrape son chien, moi je pars en sang, comme ça, je retourne en coulisse cuisine, sa femme me fait un pansement à la mayonnaise, et le mari revient, et il me dit, « J'ai mis le chien dans le break, vas-y, retournes-y ! » Et je retourne sur scène, la jambe en balai, et je retourne sur scène, je retourne sur scène, et là, je rejoue, et les pochetrons ne me regardent même pas, ils rient pas, il y en a juste un qui se retourne un moment et qui dit, « Eh, le chien, il joue plus ! » C'est le début. Ça apprend le métier. Mais alors, comment on s'accroche à cette envie de faire de la scène quand on travaille dans des conditions pareilles ? On s'accroche parce qu'il y a toujours des petits moments magiques. Il y a des moments... Ils rachètent tout ? Oui. C'est touché par la grâce, quoi. Il y a un truc, on se dit, « Ah oui, c'est ça, je sais pas, c'est dans la rue, ou c'est très dur dans la rue d'arrêter les gens, je joue dans la rue, et voilà, un vieux monsieur arrive, me met, à l'époque c'était des francs, on me met 10 francs dans la main en me disant, « Vous irez loin. » Et on se dit, « Ah bon, ah bon, alors que vous avez fait des auditions, que vous n'êtes pris nulle part, que vous ne savez pas comment faire pour vivre. » Voilà, il y a des moments comme ça, des signes en fait, qui font qu'on continue à y croire. Et ça, plus le fait d'avoir eu une enfance modeste, assez pauvre, qui fait que j'avais pas peur de...